Grand merci Oli pour nous de quand même participer pour le chant du cygne au tournoi d'en face, ici, organisé en express par Monsieur Moitou, Vainé et Rélis. Et on est là du coup à faire le top 4 maintenant, mon cher Dex. On reste en top 4 pour la suite des événements. Pilo qui, très fier de son petit t-shirt Among Us, doit encore s'innocenter, doit encore se prouver crewmate ici. Crewmate ! A chaque fois qu'il se sd, c'est crewmate, je tiens à l'annoncer. Sachant qu'il est venu tout à l'heure, déjà pour le imposter en première game, parce que je me suis fait complètement... Le petit effet brain dead. Ah mais vraiment, j'étais mort quand Maxillag m'a dit, j'avais compris, je me suis dit, ah c'était pas que les pseudos ! Parce qu'ils avaient changé leurs pseudos. Oui, ils ont fait la classico-glutonie-easy-dee, on les connaît. Et là donc, c'est Flame Aze qui dit contre son adversaire Pilo, lequel des deux peut prétendre au podium. On a un gameplay qui est juste très propre de la part de Flame Aze, on l'a vu tout à l'heure lorsqu'il a affronté TBN. Tandis que de l'autre côté, on a Pilo qui fait par contre, lui, un format de loser run absolument insane. Franchement, les deux méritent d'être ici, qui méritent de passer à la strade suivante. On a deux pinceaux très rapides aussi. Deux pinceaux petits, deux pinceaux légers et deux pinceaux rapides. C'est vrai. Ça peut jouer très très fortement à sa différence, même si du côté de Flame Aze, non seulement on se permet un petit cheer à la caméra, mais également on a un shine. Le shine qui peut être utile pour repousser les projectiles d'un Link Cartoon et qui ne peut pas repousser qu'un seul d'ailleurs. Reste à pied sur le dombe B, t'envoies la bombe, la flèche et le boomerang. Tout d'un coup, j'ai envie de dire, tout pour le prix d'un. Ça va être particulier comme stratégie parce qu'effectivement, il va falloir percer les défenses. Il va falloir percer les défenses de Pilo qui va lui jouer vraiment très très défensif, attendre de pouvoir trouver ses confirmes. Lorsqu'il va toucher avec un projectile, on sait que ça peut partir sur un fer derrière. On n'a pas la range d'un Link, mais on a quand même de très très bons outils. On peut également partir sur des out of shield si jamais on veut être un peu gourmand du côté de Flame Aze puisqu'on sait très bien que Fox contre un bouclier en général, ça pleure, ça prie. Oui, ça clairement. En tout cas, beaucoup de mots avec d'épées, ça pleure, ça prie, tout ce que vous voulez, mais c'est dans le mal. Et justement, ça va ici se faire dans le concret avec Pilo qui arrive pour essayer de prétendre à la suite de sa loser run qui pour l'instant est d'une propreté absolument impeccable en format de destination finale. Et ça balance du gros gros cheer dans notre dos. Ça, c'est sûr et certain. Il est tombé. Un petit souci de bouton. Dis-moi que c'est du... Ouais, c'est du button check. Ouais, merci du button check ici. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ou alors ils sont vraiment partis en game. Que sais-je. Ça a l'air d'être parti en game, effectivement. C'est une erreur de la part de Flame Aze qui a quand même voulu tester le bouton. On accepte. On accepte la situation. Drop une stock aussitôt que ça. Alors que Pilo lui, il suffirait justement de trouver une petite touche de l'épée pour pouvoir s'en sortir. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Wow, oui. Regarde pour autant, même s'il a perdu une stock, clairement, il lui fonce dans le lard sans trop y réfléchir parce qu'il s'appelle Fox et qu'il sait très bien qu'il va avoir besoin de gratter par de toutes petites interactions, partir sur des baits verticaux pour ensuite l'agresser jusqu'à trouver un aérial confirm into up smash exactement comme il nous l'a fait contre TBN. Et pour l'instant, ça a l'air d'être globalement efficace même si de l'autre côté, on a quand même un Pilo qui concrétise de pourcentages absolument fous. Et on a déjà plus qu'une stock du côté de Flame Aze. Flame Aze qui a beaucoup de mal à gérer le Donner, oui le Donner, de Linkertoon qui lui tombe dessus à chaque fois, soit on déchile trop tôt, soit on se le mange encore une fois voilà, à la volée de cette manière-là. Et il l'a bien vu, Pilo. Donc là-dessus, ça va être exploité. Cependant, on va avoir le classique confirm de Fox. Ce sera un air of smash, si je ne dis pas de bêtises, là-dessus à 73%. On arrive à trouver le up B, ça va venir un petit peu trade avec ce Fire de Fox. Ça va remerlancer, mais on n'aura pas le timing cependant pour trouver le Donner efficacement. Et ça va être très compliqué derrière parce que le 86, il est déjà en train de se faire ressentir. Tu sais que là, les confirmes de son adversaire peuvent lui tomber dessus à une vitesse absolument phénoménale. Merci beaucoup, Pilo, de me faire cette caster bless avec un beau boomerang in tour Arbaker juste impeccable qui lui permet de concrétiser déjà son ouverture en direction de la suite des événements pour le Loserside. Mais on a encore potentiellement deux games à jouer et on a flamé, ce qui est en train de se faire, mais complètement de chien, c'est ouf. La foule est avec Pilo, je ne sais pas si vous l'entendez, mais alors là, le détective, le détective de l'extrême, Détective Pilo, qui est en train de nous régaler aujourd'hui, qui du coup prend la première game sur, certes, une SD, on ne va pas se mentir, la première SD a dû faire quand même un sacré coup, mais quand même, ne retirons rien à Pilo. Il a été impec dans ses setup et on voit bien qu'il a profité de la faculté de Flemmes à rentrer absolument tous les dents en air. J'adore ce qu'il vient de nous faire. Il lui a vraiment fait le truc à la Indiana Jones en mode « Ah bon, tu me tires dessus ? Bon, t'inquiète-toi, je vais dans le tas, je mets les dégâts. » Et comme tu dis, par contre, ce down-air, par contre, qui a l'air d'être un élément assez difficile à gérer, je pense, dans le match-up, puisque de toute façon, avec des plateformes placées comme ça, on va généralement être tenté par des phases de juggle du côté d'un Fox, notamment avec le upper, et c'est vrai que si jamais ça se retombe contre toi, tu peux mal le sentir. On a appuyé sur le bouton bas pour pouvoir agresser un Pilo un peu trop gourmand, c'est propre, l'écart n'est pas si violent que ça, on peut se rattraper du côté de Flame Eyes. Et ça se rattrape plutôt bien, et cette fois-ci, on leur a bien vu arriver l'automatisme de Pilo qui commence à se faire sentir sur le down-air. On ne pourra plus miser à 100% sur cette option, le message est envoyé, et le message est clair et net, Flame Eyes ici qui aura raison, dans l'Edge Guard. Pas besoin d'inconfirme, ce sera un upsmash qui arrivera à cueillir Pilo à la volée. En fait, j'aime bien, mais les HD, je trouve ça plutôt sympa, finalement. Les grands classiques de Fox pour punir, avec petite dash attaque en prise d'offensive, on va refoncer sur l'adversaire et sécuriser déjà une quarantaine de pourcents sur cette ouverture. On a 98%, ça commence déjà à être dangereux pour un Fox très très léger, qui en plus de ça, c'est une grosse victime sur des combos, notamment avec sa caractéristique de fast-faller. 117%, on revient sur un 7B pour récupérer une plateforme, il va falloir quand même s'en méfier à ces pourcentages-là, tu n'as pas envie de te poser sur les plateformes de PS2. Fox, c'est léger, et ça peut se faire éjecter sur pas grand-chose, même si le kit power, c'est ce qui peut faire défaut un Link cartoon. Cependant, là-dessus, on a flimé, ce qui arrive à concrétiser une très très bonne avancée, parce qu'il n'y a pas eu d'SD en premier lieu, Pilo là-dessus, qui essaye encore une fois de trouver son d'enair, mais ça ne marchera pas, Backfro, ça ne suffira pas à éjecter, my bad, je pensais que ce ne serait pas suffisant. On partira vers le plafond, on a déjà set-up la bombe pour la suite des événements, tout ça pour le finir comme ça, dommage. Au fait timing, on n'aura pas réussi à récupérer le confirm avec le down air into up smash, définitivement, tous les aériaux qui connectent sur le up smash, c'est clairement une fraude, mais écoute, we take those, ça ne partira pas encore cette fois-ci, il a envie de récupérer son confirm. Tu le sens, il y a peut-être un peu d'impatience de la part du renard ici. Ça commence à se sentir, il faut dire, à la 102%, il sait qu'il peut l'avoir, parce que le plafond de PS2, il est très très bas, et le back air ici qui aurait peut-être cédé aussi le sort de Pilo. Dans cette situation, on arrive à trouver le up front, mais pas de back air malheureusement. On a le neutral air, pardon, qui arrive à couvrir une bonne zone autour du petit Link cartoon, qui essaie d'espérément de se placer autour de ce Fox, mais pour l'instant, le jeu autour du shield, c'est Flamaze qui le maîtrise dans cette game. Un truc vraiment que je trouve absolument dingue de la part de Flamaze, c'est qu'il est toujours conscient qu'il va faire en sorte que ses moves soient débaites. Là, tu l'as vu, neutral air à l'atterrissage, il voit que l'adversaire part sur une roll, il n'était pas parti dans une stratégie spécifique pour aller l'agresser, il allait le punir directement derrière. Forward smash, après ce jab fleuri qui ne aboutira sur rien du tout de la part de Flamaze, il va falloir faire attention, parce que derrière, si tu veux pouvoir rentabiliser, non ! C'est pas Link adulte, frérot ! Oh non, mais alors là, ce Gimp, j'ai pas d'autre mot, juste ce vieux Gimp, ici Flamaze qui ira tout simplement s'accueillir lui-même dans le hub B de Link cartoon, permettant à Pilo de s'accorder un petit sursis, une petite remontée dans cette game qui pourtant s'envait bien à l'avantage du Renard de l'espace. Aïe, quel enfer, quel enfer, et le Spacey qui doit revenir sur le terrain, attention à ce mix-up recovery, c'était parti sur un spike très très rapidement, ça va pouvoir réanchiller derrière, nerf évidemment, le nerf de Fox, on n'en parle pas assez, qui va lui permettre de ramener la situation dans une phase de neutral, on va agresser un petit peu avec le blaster, parce qu'on voit que l'adversaire est à distance, maintenant les gars, c'est la bagarre, il faut absolument se rentrer dans l'art, en dépit du fait d'être sur une map aussi grande que celle de PS2, et à partir de là, un forward smash ou un up smash de Fox peut tuer, derrière, attention, sur un spike en bord de terrain, ça peut être dévastateur ici. J'ai l'impression vraiment que, là où on a bien joué ça par contre, très bien joué, ce dernier confirme up smash, classic Fox, mais c'est toujours un vrai plaisir à voir, mais j'ai l'impression que vraiment là où Flamaze se mange le plus de down air de Pilo, c'est quand il est en retard, parce qu'il cherche absolument à rattraper le retard, donc il va être vraiment très agressif, full in, full in ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Pilo il décide de jump down air, bah Flamaze il se le mange, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui pêche pour l'instant pour Flamaze, dès qu'on est en retard, ça veut dire qu'on va encore creuser soi-même, encore plus en retard, malheureusement pour lui. Et ce qui est génial en plus de ça, c'est que Flamaze mixe la façon dont il va essayer d'agresser son adversaire dans son shield pour ensuite trouver le up smash, parce que tu as le nerf évidemment qui est un single hit, mais quand tu arrives avec le fer qui est un multi-hit et le down air qui en est un également, et que tu sais que depuis le patch 9.0 tu peux connecter sur des trous combo up smash, ton adversaire il pense que c'est juste un nerf, il arrête, il release, et ensuite il prend la punition, et là c'est ce qui a été fait. D'autant plus qu'on l'a vu très légèrement hésiter avant de trouver cet up smash, parce que l'adversaire est parti tout de suite en out en bord de terrain, mais écoute ça a été rentabilisé, on prend, c'est l'égalisation, on remet plus ou moins les compteurs à zéro pour la suite de ce set. Petit engagement au Zer, on va pas ça très souvent chez un ligne carton, même si le Zer est pas non plus si horrible que ça, on avait plus de saut, on s'est complètement défoncé son saut, et là par contre le Zer qui a été envers contre tout, qui a décidé je ne régraberai pas, et c'est Flamaze qui est en train de défiler toute sa face pour l'instant. Et qui est en train de lui coller déjà des pourcentages assez violents, il lui a fait faire du tourisme total, il savait qu'il était sur un bord de terrain, donc il n'avait aucune raison d'arrêter son jab Fleury. Attention tout de même, la spot dodge, c'est très très fort sur Ultimale, qui va lui permettre de revenir patiemment sur le bord de terrain. Dès qu'on touche avec le nerf, on repart directement sur une dash attaque. Il n'a pas le temps de respirer, il va falloir impérativement reprendre de la distance et respirer un peu, il a besoin d'air. Et surtout, tu as vu, il y a des automatismes qui commencent à se faire sortir du côté de notre chère détective, ce dans l'air qui a été complètement ouïffé, et là-dessus cette agression on shield qui ne trouvera pas à bon entendeur, Flemez qui a un avantage considérable en ce début de troisième game, Pilo qui est complètement oblitéré en ledge trap, peut-être on peut s'exprimer, on se permet quand même un petit coup de blaster, parce qu'on n'est pas à ça près, un non-washing également pour pouvoir sortir et placer ce multi-jab, c'est compliqué pour Pilo, même s'il arrive à garder Flemez en situation de ledge trap. On est très réel, on est réel à dash attaque avec Fox, et ça, ça peut être un problème, parce que ce n'est pas non plus le move le plus safe de l'univers, donc forcément, on va être obligé d'accuser ici les quelques pourcents qui sont pris, mais on reprend immédiatement une petite phase déjà, qui peut être un peu pressurisante pour ce pauvre Pilo qui n'arrive pas à récupérer le terrain et à s'en servir pour lui permettre de dérouler quelques pourcentages, on va pouvoir réagresser derrière en n'étant pas impatient contre un adversaire qui est en déroute, Flemez qui pour l'instant est terriblement bien installé, et vu la game numéro 1 où il a cédé une stock, c'est de bonne guerre. Je ne sais pas si tu le vois, la Flemez qui multiplie les short-up et les empty-up pour forcer soit au bait, soit pour placer son neutral-alerte, et tu sais ce que ça veut dire quand un Fox cherche son neutral-alerte, c'est que derrière, il y a un up smash qui ne dit pas son nom et qui peut cueillir Pilo à la volée. Pilo ici qui doit quand même réussir à sauver des mums, qui peut trouver une stock peut-être, il ne sait toujours pas, même si on arrive à une guerre des Flemez coincée sur ce bord droit, on arrivera quand même à placer ce up B, et heureusement, parce qu'il fallait bien quelque chose pour rattraper ce retard considérable. Oui, 80% là sur cette dernière stock, là Pilo il n'a plus le droit à l'heure, il va falloir justement rester patient sur les bords de plateforme, parce qu'on sait qu'on a des projectiles qui peuvent poser potentiellement problème à l'adversaire, puisque le Spaces n'arrive pas forcément à gérer de trop les projectiles, il ne pourra pas compter à 100% sur son réflecteur si jamais son adversaire décide de partir sur une stratégie de bait, et ça se ressent la phase d'avantage qu'il est en train de faire, Pilo est absolument génial, et à partir de maintenant, avec ses seulement 20% pris sur cette stock de la part de son adversaire, il y a encore plein de choses à faire côté détective Pilo. Pilo ici qui est en train de dérouler tout le gameplay de son Toon Link, il n'a pas lâché les mètres depuis tout à l'heure, mais ça s'en confirme, heureusement qu'on était trop loin pour placer ce up smash au bord de la JCPilo, qui du coup va faire preuve de patience, et balancer encore plus de cuisine, on n'a que faire du réflecteur en face, on est obligé de toute façon de marquer la distance, parce que si on se mange le moindre arrière, c'est directement up smash dans la figure, Oh non ! Oh la patience rentabilisée ! Mais oui, ça ne touchera pas la première fois, ça ne touchera pas la deuxième, on attend de voir le react défensif de l'adversaire, parce qu'il a besoin du terrain pour pouvoir s'exprimer librement, que dalle mon pote mange ma bottine spatiale, en plein dans les gencives. C'était très bien joué en mix-up de timing, là ce qu'il a fait Fly Mays, il a tenté la première fois, ça a fini dans le chit, il tente la seconde fois Pilo arrive à trouver l'échappatoire, parce que l'aérial a fini dans le chit, et là-dessus, je fais l'aérial, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? T'as déjà utilisé deux options, c'est quoi ta troisième, et je t'accueille à bras ouverts là-dessus. Traille, aille, d'un point de vue mental, ça peut être un poil difficile, d'autant plus qu'il avait été patient sur le bord de terrain de PS2 un peu plus tôt, et là, les pourcentages commençaient à se creuser, il savait qu'il n'avait plus le droit à l'erreur, et on n'oublie pas que c'est une data qui est très importante dans un match compétitif. On va pouvoir réenchaîner avec une prise d'offensive qui est faite en faveur du joueur de la team MG, et de ce côté, Timogène, on est un petit peu dans le mal, mais on arrive tout de même à récupérer un avantage positionnel qui pourrait se ressentir peut-être sur cette prochaine phase. On est très bourrin côté Pilo, on est tellement bourrin qu'on se prend sa propre bombe pour repousser de l'échappe adverse, ça ne le met pas non plus très très à son aise. Ça s'est bien exécuté cependant, avec cette petite bombe, on arrive à trouver aussi cette petite déchette attaque qui ne suffira pas à repousser efficacement en ledge trap, mais on arrivera quand même à survivre à ce up smash qui était bien placé de la part de Flamaze, on confirme, toujours pas de kill, toujours pas de kill cependant, on n'est pas passé très très loin. Ça se jouait à plus grand chose, évidemment qu'il est parti en out derrière, encore une fois, la réponse défensive de la part de Pilo pour revenir sur le terrain avec cette dodge qui sera punie par cet up smash, compliqué de l'envoyer à la fourrière le renard. Et pourtant on multiplie tout devant lui, attention là ce mouvement qui faisait très très peur, mais très bien joué là ici, Pilo qui aura bien mixé au niveau de son timing avec le F tilt, qui viendra cueillir Flamaze, pas de upb cependant, on a été bien passant au ledge du côté Flamaze en attendant l'action de Pilo qui désespère à trouver ce kill, parce que Link of Man, oui, ça peut avoir des difficultés à trouver, un kill là-dessus, surtout si Fox décide de n'absolument pas s'approcher de cette petite épée. Oh là là, et regarde les baits qu'il fait, il lui fonce dans le tas, et en fait, non, non, pas du tout, je vais juste sauter et attendre de voir ta réaction pour voir quel va être ton input défensif, et à partir de là, moi je peux trouver la réaction, je peux trouver, pardon, la parade, derrière on va essayer de prendre un petit peu de patience pour lire la texte de l'adversaire, mais il n'en sera rien, ce ne sera pas un up smash, derrière, 147% qui sont récupérés de son côté, avec toute cette rage, un up smash à 93% sera décisif. Et là, la pression qu'il lui a mis, comme tu dis, il commence à se faire sacrément ressentir, Pilo ici, qui doit conséder de toute façon, on l'était, oula, qu'est-ce que c'était ? C'était complètement en spaghettine, là ce qui vient de se passer, Pilo qui était en proie à la panique, mais Flemaze, qui ne sait pas trop comment réagir là-dessus, il pensait que Pilo avec la ligue grave le ledge, il s'est dit, bon bah, tant pis, j'attends la prochaine action, on va éviter de commit pour rien, même sans commit, on arrivera à prendre le quai du côté Pilo, vite repris cependant, avec, encore une fois, dans Air Up Smash, du côté de Flemaze. Oh là là, définitivement, tu sens qu'il y a vraiment une maîtrise du personnage, en termes de combo, on atterrit, on sait tout de suite où est l'adversaire, à partir de là, on réplique, on punit, vraiment c'est de l'expérience qui parle, et ça se ressent des deux côtés, Flemaze qui ici est en position davantage, mais Pilo nous l'a montré sur la game précédente, il ne va clairement pas se laisser faire, le forward smash qui ne sera pas ici rentabilisé, mais qui continue tout de même de dérouler du côté de Pilo, même s'il ne va pas tenir son adversaire en joue, en permanence comme le ferait un Fox, au moins il tape, et à chaque fois qu'il tape, ça se ressent. En vrai, j'aime bien ce qu'il fait Pilo aussi en aériel, parce que là, déjà ça s'est très bien joué, en termes de conflit, mais en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il va approcher en back air, derrière, du coup, ça veut dire quoi, Flemaze, ça va lui forcer le cross up aériel, et qu'est-ce qu'il fait Pilo pour mixer là-dessus ? C'est directement un air de l'autre côté qui va faire, donc on va couvrir les deux zones là-dessus. Très bien joué, mais ça ne suffit pas à rattraper le retard qui a été creusé pour l'instant. Non, on a 80% d'écart, et là, on n'a plus grand-chose à prouver ici, du côté de Flemaze, si on veut pouvoir partir en direction de cette losers finale, mais il y a encore un travail à exécuter, et ce travail, il s'appelle Pilo, parce que Pilo, derrière, quand il tape, justement, on le disait, ça se sent, les pourcents qui sont en train de bien grimper, et les couleurs des pourcentages qui sont en train de matcher entre les deux joueurs, il va falloir faire attention au niveau de son approche pour pouvoir récupérer le kill, la DI qui était si propre, mais qui était déjà malheureusement trop importante pour importir à un kill, quel dommage, Détective Pilo, qui finira en format de crewmate à la quatrième place. Quatrième place pour ce cher Détective Pilo, qui ne faudra parler plus loin malheureusement malgré des matchs d'une certaine qualité face à Flemaze, non d'autant point là-dessus, mais Flemaze qui a été aussi on point, sur ses punitions.